Transversal, le long de la ligne bleue à Benjamin Vigneault, belle feinte devant Canning, le tir, un superbe arrêt de Rousseau qui cherche la rondelle, elle est emprisonnée sous lui, il n'y aura pas de retour. Belle manœuvre de Benjamin Vigneault qui a réussi à se créer de l'espace, il a battu Canning qui a joué la rondelle, s'est fait prendre et Vigneault après un tir à ras la glace, sa droite s'amène en zone ennemi, la voie passe devant pour Savoie, Truchon le tire, OK, l'arrêt de Nathan Darvaux, on a le récupéré par Vigneault en sortie de territoire, la courte passe à Bellegarde, attaquante de 19 ans, point d'appui à Nico Savoie, le tir s'est bloqué devant le filet par Darvaux, un bel arrêt parce que Pierre-Olivier Roy, dès rempart, avait réussi à prendre place devant le gardien Darvaux, malgré ses 5 pieds 8 pouces, Darvaux, en tente de quitter son territoire, incapable de le faire, Truchon, la passe à Redzone, le tir est bloqué devant le filet, Redzone le retour et le balle, Lucas Canning fait dévier la passe de Frontisic-Ridzone et les remparts ouvrent la marque pour un deuxième match consécutif, c'est 1-0 Québec, Canning était bien positionné devant le filet, redirige la passe de son coéquipier Slovaque et de cette façon, il inscrit son pèlerin récupère à Roy au point d'appui, Cooper devant lui cette fois, le tir, Arrête Rousseau, rondelle libre, et le gardien des remparts a réussi à capter le disque avec la main gauche, petit attroupement après le coup de sifflet, rien de grave, 1'12 à la punition de Charles Savoie, les tigres bougent très bien, la rondelle en avantage numérique, ils ont marqué, je vous le rappelle, 3 de leurs 5, ils passent dans le coin, Pierre-Olivier Roy, transversal devant, Ridzone le tire de bas! Frantisek, Ridzone, marque son premier dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, une superbe passe de Pierre-Olivier Roy, aucune chance pour le gardien d'Arvaux, et les remparts inscrivent un premier but en avantage numérique cette saison, le Slovaque, Frantisek, Ridzone, un petit droitier bien posté à l'embouchure du filet à la droite du gardien d'Arvaux, passe Vincent Murray, rondelle sautillante, son tir dévié, Cooper et la main! Davis Cooper du revers, loge la rondelle à la droite de Nathan Darvaux, c'est 3-0 au Québec, le tir du point d'appui a d'abord été dévié en défensive, et la rondelle s'est retrouvée directement sur la lame de bâton de Davis Cooper, Cooper n'a fait ni une ni deux, a tiré du revers à ras la glace et il a surpris, confusion entre le défenseur et le gardien, le tir de Godet, et il a redirigé le disque avec le patin, on se sera refusé, Frantisek, Ridzone avait réussi à ramener la rondelle devant le filet, on renverse la décision, mais il n'y a pas de but, comme l'appel initial le disait, Ridzone avait quand même fait un très bon jeu en échec avant sur la séquence, et Kassim Godet a poussé la rondelle avec le patin, il a tenté de toucher le disque avec la lame de son bâton, mais Lucas Canning en profite, s'avance le tir, oh! La rondelle est passée par-dessus l'épaule droit du gardien Darvaux, pour l'instant on dit pas de but, mais il ne faut pas que ça ait pénétré, le Duc dépose l'acoustique immédiatement, il n'y a pas de but. C'est la remarque pour Justin Larose qui s'amène dans le territoire offensif, la fin, le tir, bel arrêt de William Rousseau avec la main gauche et il n'y aura pas de retour, 44 secondes à la punition de Kassim Godet, 9 minutes 13 à jouant 3e, l'ennemi belle montée, le tir arrête Darvaux, long retour, et Benjamin Vigneault d'Ablel devant du but, Tommy Cormier s'amène, il est seul, sa voix à ses trousses, Cormier la feinte, le tir, bel arrêt de William Rousseau avec le bloqueur, il l'a suivi tout le long, la longue passe est ratée, Murray, Godet perd la rondelle, dans l'enclave, Prichepov fait le but, Prichepov abattu Rousseau par-dessus l'épaule gauche, c'est 3-1, un revirement dans le territoire des remparts, permet à l'attaquant russe Nikita Prichepov de battre le gardien Rousseau, avec 4-0-4 à jouer en 3e.